Bonjour les turquistes, nous allons revoir le prix d'amboise qui s'est disputé le 22 décembre sur le parcours classique de la grande piste de Vincennes. C'est Babylone 7 que je vous pointe, qui a gagné cette course devant Easy to Win, qui l'a presque toujours suivi dans le parcours. Bora Bora Giel a bien couru et c'est Agora du Goutier qui complète l'arrivée du Quintet avec Baraka de Bougie Bonne Finisseuse. J'ai bien aimé en retrait la fin de course de Stone Isle Liliane, le numéro 5. Bonjour les turquistes, nous allons revoir le prix d'amboise qui s'est disputé le 22 décembre sur le parcours classique de la grande piste de Vincennes. C'est Babylone 7 que je vous pointe, qui l'a emporté devant Easy to Win, bonne finisseuse qui a eu un bon parcours. Et Bora Bora Giel qui a pris la 3ème place, l'arrivée du Quintet a été complétée par Agora du Goutier qui montre un net regain de forme. Baraka de Bougie Bonne Finisseuse. Et j'ai bien aimé la fin de course en retrait de Stone Isle Liliane, le numéro 5 avec une kazakh bleue. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal et à retenir pour l'avenir. Voilà, là les chevaux vont passer déjà devant les tribunes, c'est la vedette américaine qui est en tête. Et Billy 7 s'annonce déjà à l'extérieur. Stone Isle Liliane, elle est sur une quatrième ligne le long de la corde. C'est la kazakh bleue, elle va reculer au gré des relais. Là Jean-Michel Bazir, là je vous pointe Bora Bora Giel avec Danso Do Trinity Z qui faisait sa rentrée. Elle a pas mal couru sans plus, certainement besoin d'un parcours. Dernière position, la kazakh rouge, c'est Romy MMS qui a été disqualifié au départ. Qui a pas mal suivi, même si elle va refaire une faute après. Là on a un effort de Bambina Duparc. Et en tête, Jean-Michel Bazir contrôle. Voilà, Bora Bora Giel qui va se rapprocher. Barakat Bougie ne sait pas prendre son dos. Puisque Trinity Z a plongé derrière Bora Bora Giel. Voilà, Izito Win a pris la tête. Elle va solliciter un relais avec Jean-Michel Bazir. Là la kazakh bleue, vous voyez le recul, elle est quasi avant-dernière. C'est Stone Isle Liliane. Stone Isle Liliane. Believe Seven reprend la tête. Elle va être attaquée par Bora Bora Giel. Elle est en forme. Là elle manquait peut-être un peu de fraîcheur. Mais je trouve qu'elle s'est quand même fortement assagie. Et là on a Barakat Bougie qui s'est laissé surprendre. Qui doit faire les extérieurs depuis l'intersection des pistes. Elle va bien finir. On a la kazakh rouge à l'extérieur. Romy MMS qui court pas mal. La ligne droite. Bon, Bora Bougie, elle va légèrement craquer. C'est normal, après avoir fait un mille mètres né au vent. Trinity Z, on pense qu'elle va bien finir. Mais elle va un peu coincer aussi. Et le danger pour la future gagnante de Believe Seven, c'est le long de la corde. Et je vous pointe Stone Isle Liliane. On a vu qu'elle a déboîté de la corde. Elle a des ressources. On ne sait pas très bien où la mettre. Et là, elle revient vers l'intérieur. Elle finit pas mal. Barakat Bougie finit bien comme d'habitude. Et Agora du Goutier aussi. Voilà, des chevaux à retenir pour l'avenir. A bientôt les Turfistes.